Bien que d'autres y aient pensé, dans d'autres secteurs, ce concept est vraiment considérable. Daniel Cohen a eu l'intuition, l'intuition que la plupart des maladies avaient plus qu'une seule cible thérapeutique, qu'elles sont polygéniques, et même quand il n'y a qu'un seul gène impliqué, il fait partie d'un réseau sur lequel plusieurs gènes agissent. L'idée de ne pas agir seulement sur une seule cible, mais sur plusieurs cibles, le long du réseau, me paraît une idée très profonde. De plus, il a été capable de combiner cette idée avec une stratégie très intelligente, utiliser les médicaments déjà approuvés, et les utiliser à doses plus faibles qu'habituellement pour assurer une bien plus grande innocuité. C'est un gain de temps considérable, parce qu'on n'a pas besoin de développer de nouveaux médicaments. Ce sont uniquement des combinaisons qui doivent être essayées chez l'animal, puis chez l'homme. C'est vraiment une nouvelle approche révolutionnaire.